Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclo-sportive de votre vie avec mon ami Jean-Charles qui est présent là. Salut Jean-Charles ! Salut ! On va un peu voir avec toi, Jean-Charles, ton expérience de la meilleure cyclo-sportive, ce que tu as envie de partager avec nous et plus particulièrement du programme 4 heures par semaine. Quand est-ce que tu as commencé le programme 4 heures par semaine toi ? Alors moi j'ai 4 heures depuis 2014, tu es un des premiers quoi, et chaque année je recommence. C'est génial, on va parler de ça, tu vas un petit peu, présente-toi un peu à nous Jean-Charles, c'est quoi ton profil, qu'est-ce que tu fais et comment tu es venu au vélo, comment tu es venu à la meilleure cyclo-sportive ? Alors le vélo, je pense que tout le monde a fait une fois ou l'autre du vélo dans sa vie. Moi j'en ai fait en étant ado, avec, couplé à du football et du hockey sur glace. J'ai eu des problèmes, un accident de foot, donc il y a plein de choses que j'ai pu faire et il y a quoi, il y a peut-être une dizaine d'années avec un collègue on s'est dit ouais pourquoi on ne se remettrait pas au vélo ? Et puis j'ai fait du vélo comme tu as tendance à le dire un peu bêtement, c'est-à-dire sans réfléchir mais toujours en trouvant du plaisir. Autrement dit, tu roulais beaucoup sans trop te poser de questions quoi ? Voilà exactement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, toujours plus ou moins les mêmes circuits, tout le temps avec les mêmes personnes, ce qui n'est pas désagréable mais c'est vrai qu'on arrive tout de suite dans ce que toi tu dis de ne pas faire, c'est de rouler à fond tout le temps. Et puis moi comme j'ai des problèmes de poids, je ne me souviens plus très bien mais un jour je suis tombé sur ton blog parce que je cherchais coach vélo et je ne sais pas comment je suis arrivé là-dessus, ton blog et tout et j'ai trouvé cette formule 4 heures par semaine qui est très bien pour des personnes comme moi qui n'ont pas la possibilité et qui n'habitent pas forcément dans une région dans le sud de la France où on peut s'entraîner pratiquement toute l'année. Tu habites où ? À Genève. À Genève, oui. Donc l'hiver c'est un peu frais ? Oui, l'hiver c'est un peu frais par exemple je suis sorti dimanche, j'ai fait 10 kilomètres parce qu'il faisait 5 degrés, ça ne valait pas la peine que je l'ai pour ça. Alors ce que je trouve très intéressant dans ta méthode c'est que c'est quelque chose de structuré, chose que je n'avais pas du tout. Oui. Alors j'ai appris à faire du fractionné, là par exemple je suis dans la période où on a fait du fractionné et de la vélocité. Oui. PMA, la période PMA. Voilà. C'est toujours ce que je ne faisais pas. Oui. Donc la méthode que tu as c'est bien, on me suit. Où je suis un peu perdu c'est quand tu dis qu'il ne faut jamais faire deux fois la même chose. Par exemple on fractionné les pyramides, là je suis perdu, enfin je suis perdu, je suis un peu perplexe si je dois continuer à faire du 30-30 puis après du 10-20-30. Là j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui me dise voilà ça serait bien que tu fasses ça, puis ça, puis ça. C'est super parce que tu vois ça c'est une précision et on me la demande souvent. Alors c'est vrai que ce que je dis exactement c'est de ne jamais faire deux entraînements identiques qui se suivent. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc si tu fais le lundi du fractionné par exemple, que tu fais le mardi de repos, le mercredi il ne faut pas refaire du fractionné d'une manière générale et pas la même séance. C'est pour ça que je préconise de faire la vélocité par exemple. Oui, la semaine dernière, j'ai fait du fractionné puis deux jours après j'ai fait une petite sortie pour faire la vélocité plus un petit peu de libre et puis un ami m'a prêté, tu sais c'est Home Trainer où tu peux mettre des vidéos dessus. Oui. Alors j'ai fait ça par exemple avant-hier j'ai fait ça. Oui, c'est super. Une heure avec une petite vidéo où tu as des montées. Tu as fait quoi comme montée ? Ça s'appelle Vassière, tu connais ? Non, je ne connais pas. L'idée c'est de se responsabiliser si tu veux par rapport à son plan d'entraînement pour avoir un peu du haut de recul et tu sais la méthode que je dis, le mieux c'est le dimanche soir, faire un petit point, prendre un quart d'heure, te poser et te dire je suis dans quelle période, du fractionné, de l'endurance ou autre machin, qu'est-ce que je dois travailler et après en fonction du programme 4 heures par semaine, est-ce que tu trouves que tu as assez d'outils pour pouvoir construire ton entraînement si tu te poses le dimanche soir pour dire cette semaine, voilà quand est-ce que je vais pouvoir m'entraîner, voilà quelles sont les séances que je vais pouvoir faire. Alors je planifie toujours à peu près quelque chose, évidemment, planification ça demande du temps, donc j'essaie de me tenir un maximum à la planification, ce qui n'est pas toujours facile, donc ces jours-là, comme on ne peut pas rouler le soir, la semaine c'est surtout du home trainer. Ouais, ouais, mais c'est bien. Et Louis ? Et puis j'ai suivi tes conseils parce que je ne sais pas si on peut voir, mais là j'ai mon cahier d'entraînement. Génial ! Tu peux le rapprocher un petit peu encore qu'on voit bien ? Ouais, super. Donc t'as fait quoi du jour, chaque jour tu marques ce que t'as fait, enfin chaque jour d'entraînement quoi ? Par exemple là, c'est bête qu'il y a la date, et puis je mets home trainer, EP2i, 7 secondes, 2 fois 30 de récupération, 1 fois 10, et puis alors sur le home trainer, ça me met donc la durée, 5 minutes d'échauffement, ma moyenne de FCA, le maximum de FCA, et puis le home trainer me dit combien de kilomètres j'ai fait, puis je note le kilomètre. Et puis en rouge, je mets toutes les annotations. Par exemple, moi, c'est assez difficile pour moi de faire monter le cœur. Par contre, avec le fractionné, ça monte. Avec le fractionné, ça monte. Par contre, dans les montées, sur des vrais cols, le cœur ne monte pas facile. Alors, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient dans la vraie vie, pas sur le home trainer, mais en fractionné, oui, il monte, il commence à monter. Il commence à monter, mais c'est le but du fractionné. Le fractionné, c'est quoi ? C'est d'aller un peu pousser le maximum de ton potentiel. Donc, on l'illustre souvent en disant voilà, tu as une FC max que tu connais ou que tu ne connais pas, je ne sais pas. J'ai fait un test d'effort il y a quelques années. Bon, évidemment, je devrais en faire un autre. Mais aujourd'hui, je dois être autour des 165, 166, quelque chose comme ça. Ça me paraît très bas, mais bon, imaginons 166 ou 165. Si tu arrives à monter à 165, là, ça veut dire que tu utilises tout ton potentiel physique. Oui. Donc, pour des coureurs, c'est important de se dire voilà, là, je suis à mon maximum. J'ai réussi à me débloquer et donc à aller à mon maximum, d'accord ? Et c'est l'intérêt de la PMA. Pour des personnes qui font du cyclo, de la cyclo sportive, d'accord ? C'est-à-dire qui essaient de faire des parcours le mieux qu'ils peuvent. Oui, c'est ça. Ce qui est ton profil, voilà. Bon, le fractionné, c'est toujours intéressant pour un peu se débloquer, effectivement. Mais après, quand tu vas monter un col dans la vraie vie, il n'y a aucune utilité à aller chercher ta FC Max. D'accord ? Mais par contre, si tu as pu aller à ta FC Max, quand tu vas prendre 90 %, tu seras vraiment à 90 % ta FC Max. Donc, tu vas être aux alentours de 150 à peu près quoi, tu vois, quelque chose comme ça. Et là, à 150, tu seras au seuil, tu pourras tenir tout le col à 150. Si tu n'as pas débloqué ta FC Max, que le maximum que tu sois allé, c'est à 160 ou 155, quand tu vas prendre le 90 %, tu seras en dessous à 145, mettons. Et si tu vas au-dessus, tu vas commencer à dégager trop de l'actique, donc tu ne pourrais pas tenir dans le temps. Donc, à 145, tu tiendrais la montée de ton col, mais forcément, potentiellement, tu as cinq pulsations en dessous de ce que tu pourrais bien faire. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça l'intérêt. Mais c'est sûr que toi, tu dois le faire différemment dans une autre logique qu'un coursier. Mais c'est la logique que j'explique dans le programme 4 heures par semaine, c'est vraiment le faire en s'amusant. Même si faire du fractionné en s'amusant, je suis d'accord avec toi qu'il faut être un peu maso quand même. Mais voilà, l'idée, c'est de te dire… La musique est bonne alors. Hein ? La musique est bonne. Merci. Et puis, je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais des fois, après la séance ou le lendemain, on se sent super bien, non ? Ça ne te fait pas ça ? Écoute, je vais te dire une chose. J'ai l'impression que la vélocité, ça me fatigue plus que le fractionné. C'est possible parce que ça… Je ne vais pas finir en vélocité qu'en fractionné. En fractionné, ça va. Bon, quand j'ai fini en fractionné, je ne dis pas que je remettrai encore une vingtaine de fois les séries, mais ça va effectivement. La vélocité, je trouve que ça me fatigue plus. Musculairement ou physiquement de manière globale ? De manière globale. D'accord. Tu l'as fait bien à 80% de ta FC Max ? Ouais. En fait, je n'arrive pas encore à pédaler rond, rond, rond. Ouais, c'est ça. En fait, ça te fatigue presque mentalement de te concentrer là-dessus et de trouver ce relâchement. Tu arrives à tourner à une cadence de pédalage à peu près à combien ? Écoute, là, j'ai noté dans mon… Super. C'est ce qu'il faut faire. 133. Ah ben, 133 en FC Max ? En cadence de pédalage maximum ? Ouais. Ouais, c'est pas mal. D'accord. Ça ne t'a tourné qu'un. Ouais. Tu sautes un peu sur la selle ou… Oui, oui, oui. À force de le faire, que tu vas trouver de la souplesse, que tu vas trouver une meilleure position, etc. Maintenant, 133, c'est bien quoi. Tu vois, tu n'as pas besoin de tirer pour essayer de le monter. Par contre, après, ce qui est intéressant, c'est de voir si du coup, à 90, 95 ou 100 tours de pédale par minute, tu te sens plus à l'aise du coup. Écoute, moi, jusqu'à… avant de te connaître, entre guillemets, je pense que ma fréquence de pédalage était plutôt entre 75 et 80. Ouais, d'accord. Maintenant, je dois avouer que 90, c'est normal. Ouais, c'est super. Et dis-moi, je voulais te poser une question par rapport à ton carnet, parce que tu nous as montré ton carnet, donc c'est bien que tu notes toutes les choses. Mais toi, qu'est-ce que ça t'apporte, ça, ce conseil que je donne, que j'explique comment bien le tenir, s'en servir, etc. Est-ce que toi, tu trouves que ça t'apporte quelque chose d'intéressant ? Ben, ça m'apporte d'intéressance, c'est-à-dire que d'abord, un suivi, ce qui est très important, ça m'apporte une trame. Et la trame, comme je te disais, pour moi, elle est très importante, parce que sans trame, sans canevas, j'arriverais à rien faire, je repartirais dans mes vieux travers de rouler un peu n'importe comment. C'est important. Et puis, après, on se dit, ouais, mais cette semaine, j'ai rien fait, puis il suffit que tu feuilles être ton petit carnet, puis tu te dis, ah ben, j'ai quand même fait mardi, j'ai fait jeudi, j'ai fait samedi, dimanche. C'est bon pour le moral. C'est ça. C'est un outil de motivation, comme je l'explique. Le carnet, c'est vraiment un outil de motivation indispensable. Ouais. Donc, c'est génial. Bon, écoute, super. Quel est, finalement, toi, le truc que tu as préféré dans le programme 4 heures par semaine ? Ce que j'ai préféré, c'est quand on arrive à la période justement où on est là, avec fractionnée et vélocité. Parce qu'après, quand on arrive, l'année dernière, j'ai été jusqu'au seuil, là, je trouve que ça devient un peu ardu et compliqué. Pour moi, en tout cas. Pour un cyclotouriste comme moi, ça devient un peu compliqué. Je te rassure, pour un courtier, c'est pareil. Le seuil, c'est difficile. Mais si tu veux, le seuil, classiquement, c'est bien de le faire quand tu attaques à monter un peu d'école. Ouais. Ou à faire, tu vois, du rythme, justement, style de sortie que tu faisais avant. Tu sais, tu me disais, avec tes copains, tu faisais des sorties où, finalement, c'était tout le temps à fond. Ouais. Ben, c'est des sorties au seuil, ça, tu vois. Voilà. Bon, alors, j'ai déjà fait du seuil sans m'en rendre compte. Voilà. Et avec du plaisir. Quand on fait avec les copains, on le fait avec du plaisir. Oui, oui. Et puis même tout seul. Voilà. Quand on fait du vélo, il faut être un peu maso pour faire du vélo, mais on est tellement content quand on a fini. Mais c'est pour ça que c'est bien que tu te précises parce que, tu vois, pendant cette période de seuil, il y en a beaucoup qui le prennent trop à cœur, entre guillemets. Alors, quand on a envie, encore une fois, de faire des courses, de progresser, pourquoi pas. Mais même, je trouve que c'est intéressant de se dire, voilà, ben pendant la période de seuil, je peux clairement refaire des sorties avec les copains. Juste le truc, c'est peut-être de dire, les gars, on ne va peut-être pas faire une course comme si c'était les championnats du monde, mais on peut se faire des portions de course, se dire de là à là, on fait la course. Écoute, j'ai essayé, j'ai même fait de la pub pour toi, j'ai dit, ben essayez ce truc et tout. Et puis, les gens ne sont pas forcément intéressés. Moi, quelque part, ça m'arrange parce que moi, je vais progresser et pas eux. Mais c'est difficile des fois quand tu es avec des fous furieux, d'autant plus que moi, malheureusement, je suis dernier parce que, comme je te disais, j'ai du surpoids, donc je n'arrive pas à les suivre partout à la même vitesse. Mais c'est difficile quand tu as des fous furieux qui partent dans l'école. L'école, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça, oui. Mais c'est pas facile de faire entendre raison à certaines personnes. Donc moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, tranquille et tout. En tout cas, voilà, tu sais que pendant cette période, tu peux rouler avec eux. Même si tu te mets dans le roule, ben je ne sais pas grave, ça fait partie de la période. Et puis, dans la semaine, te faire une séance où tu t'entraînes pendant cinq minutes à rouler comme si tu étais avec eux. Et après, tu récupères. Tu vois, c'est moins douloureux que faire deux heures en continu à fond si tu fais cinq minutes et puis un peu de récupération entre trois et cinq minutes. Alors, normalement, dimanche, s'il fait suffisamment chaud, on a une petite sortie programmée et tous mes collègues n'ont pas encore sorti le vélo. Et ils ne sont pas entraînés. Bon. Alors, je pense que c'est moi qui vais les faire un peu souffrir. C'est bien. Super. Vengeance. Ben, de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait du bien. Jean-Charles, une dernière question avant de répondre toi si tu as des questions et peut-être te donner des clés si tu en cherches. Si tu conseillais le programme 4 heures par semaine à quelqu'un qui nous écoute, pourquoi tu lui conseillerais ? Qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Pourquoi il devrait, selon toi, faire le programme 4 heures par semaine ? Moi, d'abord parce qu'on apprend des choses sur la technique, on apprend des choses sur la méthode d'entraînement qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, moi, je ne connaissais pas et je pense qu'on est plusieurs dans le même registre. Et puis, justement, ce suivi, il y a aussi du mental. Alors, je ne sais pas si le mental, ça marche beaucoup sur moi, mais bon, j'essaye de tenir compte aussi de tous ces conseils. On est cadré et on est entre guillemets suivi. Même si, comme je te disais au début, moi, j'aimerais peut-être plus que tu sois à côté de moi tous les jours. Ouais, ça serait sympa. Je fais des claques quand ça ne marche pas bien. D'accord. Bon, ceci dit, tu me tends la perche pour te dire que vraiment le nouveau programme 40 km heure, c'est un vrai suivi sur l'année pendant un an, tu vois, mois par mois. Et bon, c'est l'étape supérieure à l'étape suivante, tu vois. Mais ça peut être intéressant d'essayer si tu veux un jour. La semaine dernière, il y a eu un webinaire. Ouais, sur le fractionné, justement. Ouais, justement. Alors, effectivement, j'ai revu des choses qu'on voit dans le 4 heures par semaine. Mais c'est de ça dont tu parles ? Ça fait partie du… Ça, c'est un des 12 mois du programme 40 km heure. Donc, je ne sais pas si tu as vu, il y a vraiment 8 vidéos qui expliquent en détail tout, comment s'entraîner, quand s'entraîner, pourquoi le faire, etc. Et puis, en dessous, tu as des audios comme certains que tu connaissais déjà, il va y en avoir d'autres. Et puis, il y a aussi tout ce qui est la partie gainage, renforcement, tu vois, tout ça. Et puis, tu as vu, il y a les plans, les trois plans selon les niveaux, trois plans d'entraînement que tu peux suivre pendant un mois. C'était intéressant, ça t'a plu ce mois de… Oui, ça m'a plu. Ça m'a plu, c'était très bon. Il y a des choses que je connaissais déjà. Et oui. Des fois, comment tu dis, répétition et… Et mer de succès, oui. Mer de succès. Tu vois que je t'écoute. Ouais, super. Et donc, ça, c'était intéressant. Bon. Mais c'est plus pointu que 4 heures par semaine. Oui, c'est fait pour ceux qui veulent passer un cap au-dessus encore. Ouais. Voilà, c'est de la suite. Bon, ben super. Est-ce que je peux répondre à certaines questions ? Est-ce que je peux t'aider d'une certaine manière, Jean-Charles ? Moi, je voulais savoir juste une question technique sur le programme 4 heures par semaine. Est-ce que aujourd'hui, celui d'aujourd'hui est exactement le même que celui que j'ai depuis 2014 ? Non, il y a des petits changements, des petites améliorations. Je ne pourrais pas te les lister toutes. Je sais que récemment, j'ai mis notamment une séance audio, tu sais, de seuil. 5 minutes, 5 minutes. Ouais. Je l'ai mis dans les bonus et puis dans le chapitre seuil. Régulièrement, si tu veux, une ou deux fois par an, j'apporte des petites améliorations, des petites modifications ou des mises à jour. D'accord. Mais comment je pourrais avoir ces mises à jour ? Tu vas sur la plateforme de 4 heures par semaine, si tu veux. Le gros avantage, c'est que si c'était des CD ou des DVD, celui que tu aurais acheté en 2014, il n'aurait pas évolué. Là, on est en 2016. Les évolutions, elles sont automatiquement dans ta plateforme. Tu retournes dans la plateforme et tu vas voir les évolutions. Les mises à jour sont mises à jour automatiquement. Moi, si j'ai préféré ce format-là qu'envoyer des DVD, si tu veux. D'abord, clairement, c'est moins cher parce que s'il fallait faire… Tu vois le nombre de DVD qu'il faudrait, c'est énorme. Mais en plus, si tu veux, les DVD, tu n'as pas les mises à jour automatiquement. Et autre chose, un DVD, ça se perd ou ça s'abîme. Alors que là, ta plateforme, même si tu perds tes accès et tout ça, dans 10 ans, tu me contactes, tu me dis « Nico, je voudrais reprendre mon programme. Je te remets tes codes d'accès parce que je les ai gardés sur la plateforme et tu réaccèdes. » Donc, c'est vraiment génial. Oui, et puis moi, je les ai sur mon Mac. Je les ai également sur mon iPhone. Et donc, des fois, quand je n'ai rien à faire au bureau, pendant la pause, je mets un coup de ça. Tu te mets un coup de stimulation ? Un, tes coups de stimulation. Une petite séance booster ? Oui, oui, ça, je devrais faire. Pour la pause. C'est pour un fou, mais ce n'est pas grave. Tu vois, il va y avoir sûrement une mise à jour avec un nouvel exercice, séance booster, mais au lieu de faire 7 minutes, en 4 minutes, encore plus efficace. D'accord. Tu vois, je te donne l'info. Donc, en général, je l'envoie par mail en disant, tiens, j'ai fait une mise à jour, j'ai mis ça nouveau en place. D'accord. Il y a ton iPhone qui a pris un coup. Oui. D'accord. 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 D'accord.